Bonjour, bienvenue dans Orzone sur Télégoël. Orzone, c'est votre magazine sport en plein cœur du secteur Lens-Liévin. On se retrouve dans un instant pour le sommaire. Aujourd'hui, la cuisine de Télégoël vous propose bien sûr un retour sur les terrains. Que s'est-il passé ce week-end ? Réponse dans Orzone. Dans le clapping, on va se centrer sur le dernier match du basket club de Lillévin qui recevait l'Aune-Plage samedi dernier à la Alvésilier. On ira ensuite du côté de Mazingarbe avec l'invité du jour, Marc Bonnel, entraîneur du boxing club de Mazingarbe, qui organise le challenge Laurent Bonnel à la fin du mois. Et bien sûr, on terminera cette émission avec l'agenda. Bienvenue sur Télégoël, vous êtes dans Orzone. Enfilez votre maillot, vous avez le brassard. Par contre, on garde le sifflet. C'est parti. Lens est tombé sur un os et il fait très mal. Les joueurs de Philippe Montagné se sont inclinés 3 buts à 2 sur la pelouse de Châteauroux. Cueillé à froid par une équipe Castel-Roussin assez impressionnante, Lens a tardé à se réveiller. En fin de match, 2 buts, mais ça n'a pas suffi. Châteauroux s'impose 3 buts à 2. Lens reste à 4 points de Lorient, mais voit la locomotive ajaxienne revenir à la 3e place du championnat. De son côté, la réserve s'est inclinée sur la pelouse de Saint-Quentin, mettant un terme à une très belle série de matchs sans défaite. Une défaite 1 but à 0 qui tire la réserve de Lens à la 7e place. En bas, et bien, week-end de défaite pour plusieurs clubs. Bully s'est incliné contre l'Homme Yévin au terme d'un très beau match 41 à 33. Bully reste avant-dernier. Par contre, très très mauvaise opération pour Arne qui s'est inclinée. 27-26, face à la lanterne rouge, pas la lanterne rouge, veuillez m'excuser, l'étoile sportive colombienne. 27-26, donc la défaite des Arnaisiennes ne les font pas bouger au classement. Elle reste 8e. Par contre, enfin, une victoire. Les Carabilliers de Billy Montigny se sont imposés 3 buts à 25 contre Maison Alford à la salle Othéotroni. Les Bilisiens sont 5e de leur poule de National 2. En volleyball, défaite surprenante pour le volley club de Arne qui s'est incliné 3-0 sur le parquet de Stade-la-Calais. Et la grosse défaite du week-end, c'est celle du Arne Volleyball qui a déposé les armes 3-7-1 face à Avignon. C'est triste, mais le Arne Volleyball ne jouera pas les playoffs à la fin de la saison. C'est déjà terminé pour les Noirs et Rouges. On espère une meilleure réussite la saison prochaine pour le HBB. On vous parlera justement de l'agenda de ces clubs dans l'agenda à la fin de hors zone. Mais avant, on n'a pas parlé du basket club de Liévin. C'est normal, Télégoël a posé sa caméra lors du dernier match du BCL à domicile. C'est le clapping. En basket, le basket club de Liévin s'est incliné pour une troisième fois consécutive lors de la 17e journée de la Nationale 2. Une défaite contre le Lonne-Plage 63 à 82. Un match à domicile qui avait donc lieu à la Halle-Bésilier. Télégoël a posé sa caméra. C'est un reportage signé Thomas Verbruches-Delchambre pour Télégoël. C'était un match de taille pour les Liévinois. De taille par l'absence de 5 joueurs clés dans leur effectif et par la présence de grands gabarits du côté du 4e au classement, Lonne-Plage, comme avec leur numéro 45, Issa Djeng, 2,07 m. Premier ballon pour les joueurs de la Côte avec une action collective bien menée conclue par un panier à 3 points de Pierre Hanequin, le numéro 29. Manque de réussite criant en revanche pour les Liévinois qui sont menés au carton 17 à 28. A la mi-temps, Lonne a même 13 points d'avance. Retour sur le parquet, changement de côté et fulgurance liévinoise. 9 points en suivant, comme avec cette percée du numéro 9, Yannick Nadjil Amengali. Mais cette dynamique ne perturbera pas et les Liévinois prennent le large. Le BCL a eu du mal au rebond, s'est battu jusqu'à la fin et s'incline finalement 63-82. Je trouve un peu dur d'en prendre 19 parce que c'est le plus gros écart du match. Donc mourir à 13, 14, comme on a été toute la deuxième mi-temps, entre 9 et 14, ça aurait été normal. 19, c'est un peu cher payé. Mais voilà, après ça fait partie du jeu. Mais voilà, dans l'attitude aujourd'hui, on est content de ce qu'on a vu. Le BCL se retrouve dixième de la poule C. Il faut encore gagner un ou deux matchs pour rassurer le maintien. Prochaine confrontation, le week-end prochain face à Lille, onzième au classement. Et un grand merci à Thomas Verbruch-Delchambre pour ces images. Ne vous inquiétez pas, on retrouvera la semaine prochaine la caméra de Thomas pour le clapping. Et dans un instant, on va changer de registre. On va partir des parquets pour aller sur les rings. Le boxing club de Mazingarbe organise la neuvième édition de son challenge Laurent Bonnel. Ce sera les 29 février et 1er mars à la salle Anatole France. On en parle avec notre invité du jour, c'est Marc Bonnel. Il est en plateau, il nous attend. Marc Bonnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur du club de boxe de Mazingarbe. Merci d'avoir accepté l'invitation de Hors Zone. Merci à vous de m'avoir invité déjà. Vous êtes donc l'organisateur du challenge Laurent Bonnel. Il aura lieu les 29 février et 1er mars à la salle Anatole France de Mazingarbe. C'est la neuvième édition cette année pour ce grand gala de boxe qui va réunir aussi bien des amateurs que des professionnels sur le ring Mazingarbois. C'est cela. Mais, 9e édition du challenge, mais pour vous, l'histoire d'amour avec Mazingarbe remonte à bien plus longtemps, 22 ans je crois. 22 ans exactement, oui. Le club a été créé en juin 98 exactement. Et comment vous êtes arrivé à Mazingarbe ? Est-ce que vous avez connu d'autres clubs avant celui-ci ? Oui, bien sûr. Avant de venir à Mazingarbe, j'ai été à Neulémines avec M. Jean-Marie Touati qui nous a accueilltés récemment. Donc, il y avait une forte demande sur Mazingarbe. Et M. Gilles Robert, qui était adjoint à l'époque de Mazingarbe, m'avait demandé si ça m'aurait intéressé de venir m'installer à Mazingarbe. Chose faite, j'ai pris mes valises et je suis arrivé à Mazingarbe. Et donc, vous avez installé votre patte à ce club de boxe, il y a eu la création du club de boxe de Mazingarbe. Vous avez vu des générations passer de boxeurs ? Ah oui, bien sûr, des générations, j'en ai vu des jeunes et des moins jeunes qui sont venus à la salle. Mais voilà, je veux dire, derrière, on arrive à former des jeunes, ils viennent à la salle vers l'âge de 8-9 ans. On les suit en éducative, après ils passent amateurs. Et à partir de là, amateurs, c'est bien un peu plus compliqué pour eux de poursuivre. Sauf pour les études, une fois ils sont obligés d'arrêter au travail, n'importe. Et puis là, vraiment, j'ai récupéré M. Jimmy Wai, qui est boxeur professionnel actuellement. Donc, il va boxer à ce challenge, Laurent Bonnel. Combien y a-t-il de boxeurs aujourd'hui au club de Mazingarbe ? Alors, actuellement, on est à peu près à 115-116 licenciés. Et comparé à d'autres clubs dans la région, est-ce que c'est un bon chiffre ou vous êtes en dessous ? Oui, c'est un bon chiffre parce que je dirais qu'on fait partie des 10-12 meilleurs clubs des Hauts-de-France, on va dire. Pour une ville comme Mazingarbe ? Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Et donc, au niveau de ces années, on en a parlé un peu en off avant que la caméra s'allume, vous êtes parti dans le sud de la France, vous participez à des championnats, vous avez des histoires assez drôles, comme vous avez connu des émotions assez fortes. Est-ce que du côté de Mazingarbe, vous avez réussi à envoyer des boxeurs au niveau professionnel ? Oui, bien sûr. J'ai eu mon fils qui a été professionnel. Il a même été plusieurs fois champion de France. Il a disputé aussi plusieurs fois des championnats d'Europe. Et puis, voilà, derrière, c'était grand jour. C'est des moments inoubliables. Et ça, ça s'est passé à la salle Henri d'Arras. C'est des souvenirs inoubliables. Alors là, ce ne sera pas la salle Henri d'Arras, ce sera la salle Anatole France. Là, ce sera la salle Anatole France, comme vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Malheureusement, notre salle où on avait d'énormes souvenirs, a pris feu. Donc, voilà, là, on s'est retournés. Heureusement, avec le soutien de la ville, on arrive à pouvoir faire notre challenge Laurent Bonnel à la salle Anatole France à Mazingarbe. Quels sont les boxeurs que l'on va retrouver sur le ring à la fin du mois ? Donc, là, on aura deux boxeurs professionnels. Il y aura Jimmy Wai et M. Trenel Grégory. Donc, ça, c'est les deux professionnels. Ce dernier, d'ailleurs, qui a combattu aux États-Unis. Qui a combattu aux États-Unis. Donc, là, il va rencontrer un serbe parce qu'au départ, c'était M. Nossera qui devait boxer. Suite à une blessure, j'ai rattrapé le combat avec Grégory. Et ce n'est pas juste un serbe, c'est le numéro un serbe. C'est le numéro un serbe. Voilà, exactement. Et donc, il y aura une belle carte à la fin de ce challenge Laurent Bonnel. Il y a, bien sûr, ce grand challenge. Mais après, on espère qu'il y aura d'autres combats. D'ailleurs, on en a aussi un peu parlé en off. Il y a la boxe féminine qui se développe. Une boxe que connaît votre petite fille. Voilà. J'ai ma petite fille qui est actuellement cadette en amateur et qui va disputer son 13e combat. Et la semaine d'après, à Olin, elle disputera la demi-finale du championnat de France. Est-ce qu'un jour, il y aura une autre ceinture autour des anges d'un Bonnel ? Ben, c'est tout ce que j'espère. J'espère que ma petite fille, un jour, je pense qu'elle a les capacités d'y arriver. Parce que franchement, elle est toujours à l'entraînement. Je ne veux pas dire qu'elle ne vit que de la boxe, mais elle est vraiment sur la route de son oncle. Quand on est entraîneur Marc Bonnel, est-ce que quand on voit l'un de ces boxeurs remporter un titre, qu'il soit national, départemental ou même européen, on se dit voilà, c'est un accomplissement, c'est terminé ? Ou on se dit c'est qu'une étape ? C'est un accomplissement, c'est un accomplissement du travail effectué pendant des mois à la salle. Parce qu'une préparation, que ce soit pour un championnat de France ou autre, ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour un boxeur. Il fait un travail immense. C'est pour un combat, pour faire un 10 rounds ou un 12 rounds, c'est des heures et des heures et des heures de travail, de répétition, des choses qui sont toujours les mêmes, bien sûr. Voilà, on va se baser sur des entraînements un peu plus complexes. Puis après, il y a les sparrings qui font partie aussi. Alors souvent, on a les AENA avec Karim Ketoum à l'époque, qui était aussi à peu près dans la même catégorie. Il y avait aussi le Carmelo Ballon qui a été champion d'Europe. Donc souvent, on allait mettre les gants là-bas. Et puis, il fait un prix pas mal avec d'autres boxeurs du coin. En tout cas, ces boxeurs, les boxeurs de qualité formés par le club de Mazingar, mais également formés par d'autres clubs du Bas-Saint-Migné. Vous allez pouvoir les retrouver les 29 février et 1er mars au Challenge Laurent Bonnel. Ce sera à la salle Anatole France. On peut encore retirer sa place ? Ah oui, oui, oui. On peut retirer sa place. On peut la réserver à mon numéro que j'ai affiché sur l'affiche. Sur le flyer. Sur le flyer, voilà. Donc là, toute demande. Et puis, on vient retirer les billets chez moi. Il n'y a pas de souci. Et si jamais on veut faire de la boxe au club de boxe de Mazingar, est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous acceptez encore les inscriptions ? Ah oui, j'accepte toujours les inscriptions. Il n'y a pas de souci. Tant que la saison n'est pas terminée, les jeunes qui veulent venir s'initier, ils viennent. Il n'y a pas de souci. Le Challenge Laurent Bonnel de Mazingar, c'est les 29 février et le 1er mars à la salle Anatole France. Plusieurs combats vont donc avoir lieu du côté de Mazingar avec notamment deux combats professionnels. Merci beaucoup, Marc Bonnel. Merci à vous d'avoir invité votre studio. Merci. Et bon courage à vous ainsi qu'à l'ensemble de vos compétiteurs. Je vous remercie beaucoup. On va justement regarder aussi vers l'avenir avec les matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Et on va notamment vous parler d'un alléchant lance-camp. C'est dans l'agenda et c'est tout de suite dans Our Zone. On commence cet agenda avec le Racing Club de Lens. Lens a grandement besoin d'une victoire après son match nul indigeste contre Grenoble 0-0. Et surtout après sa défaite 3-2 sur la pelouse de Châteauroux. Philippe Montagnat attend une réaction. Mais l'homme fort de la dernière conférence de presse, c'est le gardien de but, Jean-Louis Leca. Il a sonné tout simplement le toxin. Il veut une mobilisation générale. Appelant les supporters, les joueurs et les dirigeants à s'en rassembler derrière le Racing Club de Lens. Pour le match de ce samedi face à Caen, on l'écoute tout de suite sur des images filmées par Télégoël. Ancien pensionnaire de Ligue 1, s'ils n'avaient pas fait leur défaite contre 3, qui je trouve n'étaient pas méritées, et on va dire qu'ils sont plutôt sur une bonne dynamique, avec une ou deux victoires, des nuls. C'est une équipe qui a eu du mal à, comme souvent, digérer sa descente, et puis qui est en train de la digérer et de reconstruire avec Pascal Duprat. Ils ont un bon jeu direct, ils savent aller vite vers l'avant, ils sont très bons dans le harcèlement. Donc ça va être un match de grosse intensité, avec chez eux des joueurs quand même de qualité, d'expérience. Donc on s'est resté dans un match plutôt âprement disputé. Je pense que Caen ressemble beaucoup à Guingamp, par exemple. Une équipe qui est descendue de Ligue 1, qui a eu un championnat difficile, qui a eu un démarrage difficile avec un entraîneur qui a changé, mais avec des joueurs qui ont évolué, beaucoup de joueurs qui ont évolué en Ligue 1. Donc au début, ça a bien démarré, et puis là, on voit que c'est un peu en dents de scie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne me focalise pas sur Caen. Voilà, on respecte Caen parce qu'il y a des très bons joueurs. J'ai joué avec des joueurs qui jouent à Caen. Je pense que cette gifle qu'on a prise à Châteauroux va nous faire du bien, parce que ça va nous rappeler qu'il faut mettre le bleu de chauffe, et qu'il faut, alors je ne doute pas de ça, mais qu'il faut de suite ne pas laisser les adversaires revenir. Il n'y a pas le feu au lac, on a deux points d'avance toujours. On a notre destin entre les mains. Si aujourd'hui on gagne 13 matchs, il n'y a personne qui nous rattrapera. On a montré qu'on avait de quoi réagir de par le passé, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire sur le match de samedi, et sur les 13 matchs qui restent à jouer. Depuis le début de saison, on sait qu'on est 5-6 équipes qui vont lutter pour la montée. Il est fort possible que ça joue sur la dernière journée. Comme vous l'avez dit, il reste 39 points à prendre, c'est énorme. On a envie d'être dans les deux premiers, mais on n'est pas sur diète, puisqu'il y a de la concurrence. Donc nous, on est prêts à lutter jusqu'au 15 mai, puis voir où on sera le 15 mai. Donc nous, on va essayer de prendre un maximum de points. On va s'occuper de Caen déjà, et puis chaque jour suffit sa peine. Les déclarations reçues par Christophe Biloire pour Télé-Goël. De son côté, la réserve du Racing Club de Lens va recevoir Croix, et notamment un ancien joueur du club de Vimy, Julien Koszrua, qui a quitté Vimy pour jouer à Croix, donc lors du Mercato Hivernal. Lens-B croix, c'est samedi à 17h au stade François Blain. Derby d'ailleurs dans le Massamillier, Vimy recevra Arras dimanche au stade de la Mine à partir de 14h30. De son côté, les hommes de Raphaël Coulon, les joueurs de Los Angeles, vont recevoir Chantilly dimanche au stade Cacio à partir de 15h. Et enfin, de leur côté, Avion jouera contre Camon à l'extérieur, ce sera dimanche à 15h. Et on termine avec l'équipe de Neulémin, qui jouera sur la pelouse de Tourcoing, ce sera dimanche également à 15h. Voilà, pas de match en basket, en volleyball ou même en handball. Il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir d'autres rencontres. En tout cas, pour moi, c'est la fin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce numéro d'Orzone. Je vous dis à la semaine prochaine. L'actualité du sport dans le bassin minier, ça continue sur la page Facebook de RBM, RBM99.6FM, mais également sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je l'ai oublié la semaine dernière, mais je le dis cette fois-ci, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada